L'homosexualité Piège des rapports Église-État Nécessité d'études en droits naturels Lois naturels et droits positifs Homosexualité est un problème d'identification Nécessité de distinction Et de remise à niveau des relations interpersonnelles et familiales Que dit l'histoire ? Que dit le droit ? Que dit la parole de Dieu ? Que dit la santé mentale ? Que dit la biologie ? Que dit l'accompagnement pastoral ? Avant d'aborder ces perspectives de partage Et de réflexion approfondie Nous allons respectueusement demander Au père Théophile Akoha Tout en saluant au passage Le père modeste Bifongu Président De l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest Unité universitaire de Cotonou Au milieu de nous entre temps Demandons au père Théophile de venir faire la présentation Des membres du comité d'éthique de la recherche de l'archidiocèse de Cotonou Père Théophile, vous avez le micro Avant de procéder à la présentation Je tiens à vous remercier de votre présence continue Vous avez obéi Alors merci Celui qui obéit a toujours raison Je voudrais d'abord vous renvoyer Au mot inaugural de notre père HVC Qui parlait justement de la synodalité Qui préside à notre assemblée Le colloque est organisé Par l'Institut Jean-Paul II L'Homonnerie Et puis le comité éthique Et Mgr Hadier Qui l'a mis en place Ce comité Pour s'occuper des défis Et en sociaux Anthropologiques Théologiques Philosophiques Bioéthiques Psychologiques Et j'en passe Au fait le but C'est de mettre en place Une interdisciplinarité Qui s'occupe de la question en jeu Pour pouvoir Proposer quelque chose à l'archevêque Pour qu'on puisse passer A une passorale inventive Voilà Alors comme il a dit Je vais procéder A l'évocation des membres D'abord je commence par Le professeur Babadjide Char Qui est le sociologue Du comité Vous avez bien fait De ne pas acclamer Vous avez bien fait A la fin vous allez acclamer Voilà Le juriste Ou la juriste Du comité C'est bien Madame Anani Isabelle Le pédagogue C'est bien le père Tchogolo Guillaume L'anthropologue Le père Brice Madame Marie-Lyne Sautin Là on va dire Le médecin Le médecin Ou bien la gynéco La gynécologue Elle n'est pas là Et puis Théophile Lacorha L'éthicien Voilà Alors au nom de mon Seigneur Je vous remercie D'avoir répondu A son appel Vous formez Un siècle Autour de lui Pour vous occuper De ce pan De sa pastoral Nos évêques Ont besoin D'être aimés D'être soutenus D'être aidés De diverses manières Merci d'avoir accepté Pour votre acceptation Merci alors De les acclamer Applaudissements Monseigneur Voudrait vous acclamer Plus tard Par rapport Aux productions Que vous ferez Et l'homosexualité En débat Là Doit pouvoir être Séculaire Ou séculatoire Au point de vue Scripturaire Donc dans un avenir Proche On doit pouvoir Sortir Le livre Je profite De l'occasion Pour demander A tous Surtout aux professeurs Qui voudraient Participer A un débat Continu Au niveau Scripturaire De donner Leur production Donner Leur production Il y a ce qui est dit Aujourd'hui Il y a les réflexions Qui sont suscitées Et qui peuvent Être traduites Par l'écriture Plus on est ouvert Au niveau Réflectionnel Plus ça vaut Alors merci Encore Et encore Et Participer au débat C'est ouvert Participer au débat C'est ouvert Nous invitons Sans plus tarder Vous avez constaté Deux prêtres Deux docteurs Et deux professeurs titulaires Nous commençons par les deux prêtres Au deux bouts Docteur Dominique Rosario Agbalegno Problématique De l'homosexualité Dans le monde De notre temps Docteur Gaston Aitondi Homosexualité Orientation Biblico-théologico-pastorale Docteur Docteur Kalix Vous allez m'excuser la prononciation Homosexualité Homosexualité De la réalité sociale Aux valeurs endogènes Docteur Docteur Isabelle Anani Homosexualité Entre Légalité Et légitimité L'encadrement Homosexualité Et son impact social Et démographique Le débat Le débat Appelons tous Donc les inquiétudes Consuscité Les interventions Des uns et des autres Donc sans plus tarder Je vais Prendre De là-bas Vers ici Une série De premières questions Vous vous levez Vous donnez Votre nom Et vous dites A qui Les professeurs S'adressent votre question Pour les permettre De prendre note C'est les hôtesses Qui vont essayer De distribuer la parole Donc pétéophile Ne vous dérangez pas C'est prévu Que les hôtesses Viennent Bon Merci Au fond là-bas Donc nous commençons Est-ce qu'il y a déjà Une intervention S'il vous plaît Oui Père Modeste Allez-y père Vous posez déjà Votre question Et A qui Cette question S'adresse En fait Il ne s'agit pas D'une question Mais D'une Contribution On l'a suffisamment Dit Le problème De l'homosexualité Est complexe Et quand Un problème Est complexe Il faut bien Le poser Pour pouvoir Trouver Les bonnes solutions Alors je vais partir De la loi De la gravitation De Newton Le jour Où une pomme Sans la résistance De la branche Ne va pas tomber Cela va poser Un problème Et les scientifiques Devront se retrouver Pour retrouver Pour redéfinir Une autre loi Alors S'agissant du problème De l'homosexualité Le jour Où deux Spermatozoïdes Vont se féconder Il y a un problème Le jour Où deux ovules Vont se rencontrer Et se féconder Il y a un problème Mais jusqu'à présent C'est seulement Le spermatozoïde Et l'ovule Qui se rencontrent Et qui se fécondent Alors ça veut dire Que C'est un fait Qu'il y a Des homosexuels C'est un fait Qu'il y a Des hétérosexuels C'est un fait Qu'il y a Des bisexuels Mais C'est la fonction Reproductive Humaine Qui impose L'hétérosexualité Donc le jour Où cette fonction Va changer C'est en ce moment Qu'il faudra Réfléchir Sinon Pour moi Il n'y a pas De problème On a des exceptions Que la loi Essaie De canaliser C'est comme ça Que je perçois La chose Donc pour moi Il faut que les gens Comprennent bien Que L'homosexualité C'est pas à force De loi Qu'on va On va légitimer Quelque chose Non C'est le jour Où deux spermatozoïdes Vont se féconder Qu'on pourra Légitimer L'homosexualité Le jour Où deux ovules Vont se féconder Qu'on pourra Légitimer L'homosexualité Autrement Il n'y a pas De problème Il faut Les faire Une place Mais qu'ils sachent Quelle est leur place Par rapport A la norme Merci beaucoup Père Pour votre intervention Qui est une contribution Comme je le dis Vous l'aurez compris C'est l'intervention D'un philosophe Et d'un théologien Parce qu'effectivement Dans les deux couples Dans les deux séries De conférences Que nous avons eues Je dois l'avouer La réflexion philosophique Semble être Escamotée Et nous sommes allés Directement au résultat Alors que ça soit En droit En théologie Nous parlons En sociologie Nous parlons De l'être humain Qui est l'homme C'est une question De départ fondamental Quand est-ce que L'homme changera De nature Pour ne plus être Appelé être humain C'est une question Que l'anthropologie Philosophique Repose aujourd'hui Sur des bases Assez claires Et je crois Que l'intervention Du père Est en train De nous orienter Sur cette question Fondamentale Avant de venir Maintenant Au résultat Que provoque Une situation sociale Cela n'empêche pas Le débat Puisque nous sommes là Pour le débat D'où continuer Avec les questions Qui encore Aurait une question Je suis parti de là-bas Donc c'est pas Je suis dans les rangées S'il y a toujours Donc en réalité Comme je l'ai dit Vous posez votre question Et vous dites A quel professeur Ça s'adresse On prend une série Avant de leur laisser la parole Allez-y Merci beaucoup Moi je m'appelle Epifane Sosokoussi Je suis psychologue De formation Ma question S'adresse Au professeur Gansou Et Ce que le père Vient de dire Et pour le compléter Un peu Je crois que Maintenant Il y en a Qui demandent A adopter Des enfants Or Je crois que La fonction De la famille La fonction première C'est la reproduction Même dans Le livre Des livres On nous a dit Multipliez-vous Bon Pas en désordre Quand même Mais multipliez-vous Ces êtres humains En choisir De vivre De façon Homosexuelle Et le professeur Gansou a dit Tout à l'heure Que l'OMS A enlevé Totalement L'aspect Pathologique Des homosexuels Alors La question Contenue de me Déranger Est-ce que Des êtres humains Qui choisissent De vivre De cette nature Ont encore Tout leur sens En place C'est une question Je ne sais pas Je n'ai pas encore De réponse Parce que Non seulement Ils ont décidé De vivre Comme ça C'est un simple Eclasie Il trouve Il ne peut pas Se multiplier Mais au même moment Ceux qui ont choisi Vivre De façon Hétéro Sexuel Ils demandent Leur produit A être adopté Alors En quoi Ils sont utiles Aux autres Si on doit Vivre seulement Pour soi L'OMS Je n'ai pas Le droit De critiquer L'OMS Mais on ne peut Pas nous empêcher De réfléchir Sur ce qu'ils font Aussi Donc ma question C'est ça Merci On passe le micro A un autre Toujours en avançant Vers ici A côté de vous Merci Ici c'est Madame Atchahou Meren Cécile De l'école maternelle Et primaire Sacré-Cœur À papa À suivre Les conférenciers C'est comme On ne sait pas Si L'homosexuel C'est Une maladie Ou bien C'est une C'est une pathologie Hormonale Ou bien Bon Maintenant Ces homosexuels Qui Voient Qui subissent Une joie En eux Comme les hétérosexuels Quand ils s'unissent Quand les homosexuels S'unissent Ils ont une joie En eux Pas nécessairement Plaisir sexuel Mais ils ont une joie Un sentiment De bonheur En eux Ce serait pareil Si les homosexuels Les ont de les accepter Est-ce que Dieu ne va pas Nous punir Merci Merci madame reine Je pense bien Laissez votre question Au professeur Clinicien Parce que Ça pose à la fois La question du plaisir Et du bonheur Pour savoir Donc déjà Une discussion conceptuelle A fait Monseigneur dit que La question concerne aussi Le théologien Éventuellement Le théologien aussi D'accord Monseigneur Gaillet A demander la parole Nous l'écoutons C'est arrivé Mais qui t'a dit Que Dieu les a criés Comme ça Celui qui a le micro C'est Gaillet Antoine Excusez-moi Excusez-moi De ne pas me lever Déconstruction Et reconstruction On déconstruit Ce que Dieu A construit Et on reconstruit En notre manière Est-ce que La reconstruction Aussi Ne veut pas être Objet De déconstruction Est-ce que Nous n'allons pas Vers un cercle vicieux Je ne sais A qui attribuer ça Recevez la question Sainte-moi Deuxième question Dénaturer Oui Dénaturer la nature C'est ça Dénaturer la nature Mais Lorsque nous désorganisons Organisons la nature Quelle valeur Nous donnons Des urbains A cette rencontre En matière sexuelle D'un homme Et D'une femme Quelle valeur La troisième question Quelqu'un a dit Et nous l'avons entendue Sur les ondes La femme La femme Fait de son corps Ce qu'elle veut Je repose la question Est-ce que Notre corps Nous appartient Vraiment Jusqu'à devenir Objet D'en faire Ce que nous voulons Et Quatrième question Dieu a organisé L'homme Désorganise Et Toute désorganisation Entraîne Des conséquences Fâcheuses Donc L'homme Prend Une responsabilité Ou des responsabilités Graves Et je ne sais pas S'il sera capable De faire face A ces conséquences Est-ce que S'il y a un courant Qui vient Est-ce que Nous ne pouvons pas Créer un contre-courant Merci J'ai fini Voilà Ne peut-on pas Créer un contre-courant Face à un courant Qui vient Ça rejoint déjà La première question Et je pense Que chacun Des panélistes Se sentirait Concerné En son temps Par rapport Aux quatre questions Et pourrait prendre La parole Sans aucun souci Nous continuons Enregistrer les questions Pour nos panélistes Merci Oui Moi c'est Gilbert Ada Je voudrais parler Des civilités Lorsqu'on se voit On se dit Bonjour monsieur Oui Maintenant lorsque je vois Un homme Et je lui dis Bonjour monsieur Alors que c'est une femme Je voudrais savoir Si on impose On ne le sait pas D'accord Monsieur Julien C'est bien ça Je crois que les sociologues Ont enregistré Votre préoccupation Madame l'hôtesse Fait évoluer le micro Vers cette rangée Ici Là juste Juste derrière vous Madame Juste derrière vous Bonjour à tout le monde On m'appelle Gangway Daniel Je suis Membre du groupe Les Fois et de la Sainte Trinité Je suis chargé Je suis dans la commission Évangélisation et formation Je voudrais poser Trois questions La première question C'est La question de l'adoption Chez les couples Homosexuels Je voudrais savoir Quelle est la position Vraiment de l'église D'abord Et celle des sociologues Parce que Comme quelqu'un l'a dit Tout à l'heure Quand on fait un choix Il faut assumer Les conséquences Et quand on fait un choix Et qu'il est accepté Par les autres Pourquoi vouloir alors Ce que les autres ont Au travers de leur choix Pour une interrogation La deuxième question C'est de savoir Quel est le dégré D'ouverture de l'église Par rapport à cette thématique Parce que Je crois qu'avant De lancer le débat Il avait été dit Que lorsque nous sommes Ouverts d'esprit Cela permet De faciliter la réflexion Mais il est aussi Fré que L'ouverture d'esprit En restant Dans une Certain Dans un certain moule Permette de ne pas Aller finalement Vers des conclusions Qui vont créer Plus de problèmes Donc Ma question C'est de savoir Quel est le dégré D'ouverture de l'église Par rapport à cette question Parce que nous avons vu Récemment Que beaucoup de changements Sont en train De s'opérer Et qui entraînent Quand même La confusion Dans Ce que pensent Vraiment Les chrétiens catholiques Et la dernière question C'est la question De la détransition Parce que vous savez Moi j'ai suivi Récemment Un documentaire Qui a fait un peu Le point Dans deux pays France et Canada Sur le nombre de personnes Qui ont choisi Finalement D'être Des filles Ou des femmes Qui ont choisi De devenir des hommes Et des hommes Qui ont choisi De devenir des femmes Mais qui Après un temps De l'expérience Dans ce processus Ont choisi De revenir Parce que le processus Prend trois niveaux Un changement D'abord Sur le plan physique Après un changement Hormonal Et tout ça Donc Selon vous Est-ce que la question De la détransition Que nous observons Aujourd'hui Ne vient pas Renforcer la position Des personnes Qui pensent Qu'il s'agit D'une décision Qui doit être Un peu encadrée Par les spécialistes De la santé Mais en même temps Par les théologiens Pour nous aider A rester dans La droite ligne des choses Merci Merci monsieur À côté Juste à côté Merci Madame Josia Nanani Ma première préoccupation C'est pour le docteur Rosario Je voudrais demander S'il est possible Qu'il revienne Sur les causes Et origines De l'homosexualité Parce que le temps N'a pas permis Qu'il s'étale Un peu là-dessus Ma deuxième question C'est au professeur Gansou Je voudrais Savoir s'il y a Un lien Entre les perturbateurs Endocriniens Et les inclinaisons Homosexuelles Maintenant Une Une dernière préoccupation C'est vrai Bon je ne sais pas Si ça nous a rejoint ici Mais en Occident Avec la chirurgie plastique C'est possible De voir Passer un homme Qui s'est transformé En femme Sans s'en rendre compte Du tout Alors quelles sont Les dispositions Qui permettent Ici Lorsque deux personnes Se présentent devant L'officier d'état civil Ou bien devant Le prêtre Pour se marier Qu'est-ce qui permet De savoir Que effectivement C'est des personnes De sexes différents Merci Oui Merci C'est le frère José Anani Je voudrais M'étendre un peu Sur la question La fin de la question De la soeur Josiane Est-ce qu'on ne va pas Revoir L'église ne va pas Revoir Les questionnaires De l'interrogatoire Parce qu'on ne sait plus A qui on a affaire Réellement Parce que ça nous guette Maintenant Je voudrais poser Une question Au père Gaston Ça a été tellement Rapide Les deux phénomènes Vous aviez cité Le relativisme Et le second Je n'ai pas pu Noter ça Maintenant Le document De l'église Qu'il a piégé Je n'ai pas pu Noter ça Donc si vous pouvez Nous Rappeler ça Au professeur Gansou Si vous pouvez Revenir sur Le Commodrome X-28 Qui est susceptible De provoquer L'homosexualité Merci Mais sans Arsène Mewanou Comptable juriste Je ne voudrais pas Identifier Celui des Panélistes Qui répondra A ma question Mais je la laisse Pour qu'on puisse Nous donner Des appréciations Je voudrais savoir Que sincèrement Qu'on nous dise Puisque nous sommes Une société Africaine Béninoise Et nous avons Nos réalités Notre société Est là Nous ne pouvons pas Dis que Comme ils le disent Souvent à eux-mêmes Que l'Europe Ou l'Occident Nous a apporté La civilisation C'est toute notre réalité Nous avons nos réalités Et nous avons Notre civilisation Et s'ils n'étaient pas Venus peut-être Nous perturber On serait autre chose Aujourd'hui Cette situation Se pose à nous Je voudrais demander Si dans notre société Primitive Jusqu'à ce jour Est-ce que Cette réalité Cette réalité D'homosexualité Ava existé Dans la société Africaine Deuxièmement Je voudrais Qu'on nous dise La main sur le cœur Aujourd'hui Puisque nous avons Les grands de l'église Ici aujourd'hui Toutes les fois Que beaucoup de situations Se posent Sociales Nous avons causé Avortement Tout récemment ici Maintenant Qu'on nous dise Avec réalité UNICEF UNESCO MS OMS Et tout le reste En réalité Qu'on ne finit pas Et nous identifier Ces gens-là En réalité Leur visage Et leur motivation Leur profonde motivation C'est vrai que De manière officieuse Dans nos lectures Dans nos recherches Nous avons des réponses Mais de manière officielle Qu'on puisse nous dire Quelles sont leurs motivations profondes Et ces gens-là Qu'on les défigure De manière officielle Merci 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 Avancez Abbé A côté Ici d'abord Finissons avec la rangée S'il vous plaît Merci Bon ma question Vient d'être abordée Mais je continue De la poser Au professeur Au docteur Calliste C'est vrai que J'ai compris Votre perspective Quand vous parlez De la réalité sociale De l'homosexualité Et justement De ces réalités Endogènes Vous êtes parti Justement Du contexte Béninois Pour nous montrer Que le fait Est là Visible Et qu'il a même Des pressions extérieures Qui font que Nos sociétés Risquent de l'accepter De façon Opératoire Et vous ajoutiez Que nos valeurs Endogènes Sont aussi Remises en cause En leur sein Et pour moi Ça pose un réel problème Et la question Suscite une autre question Par rapport A l'exposé Du juriste Au niveau De la légitimité Finalement In fine On risque On risque D'accepter Le fait Même Homosexuel Dans nos traditions Africaines On le sait ou non Puisque déjà Les valeurs endogènes Elles-mêmes Sont en crise Mais la question Primordiale C'était de savoir Quels sont les fondements Endogènes Qui recusent Qui recusent le fait De l'homosexualité Dans nos traditions Dans nos traditions africaines Et le spématozoïdes Et le spématozoïdes En fait Mais avec Les poussées scientifiques Aujourd'hui On se pose aussi des questions À partir d'une seule cellule On peut avoir Je ne sais pas Je ne suis pas un expert Mais ce n'est pas si Carré 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 La seule A parlé D'une certaine Justance existentielle Que les homosexuels ont C'est vrai que C'est pratiquement Une agussie Ce n'est pas un argument Qui est fort Mais le débat Pour moi Semble être Très orienté Sur Peut-être Les données révélées Moi je suis théologien Je ne suis pas homosexuel Je recuse l'homosexualité Ça c'est vrai Mais il nous faut Des arguments très forts Qui nous fassent Vraiment réfléchir Et qui nous bousculent De nos chaises Moi c'est ma Merci Merci Juste à côté Et on va Derrière Monsieur la vie Juste là Ah oui d'accord La seule Allez-y Merci bien Moi c'est Soeur Philomène Faton Soeur de Saint-Augustin du Bénin Ma question S'adresse Au professeur Maglois Par rapport Vous aviez dit Que l'accompagnement Thérapeutique Ne peut se faire Qu'à qui le demande Et alors je me pose La question Comment aider L'enfant Ou l'adolescent Qui a cette tendance Parce qu'on a parlé De homosexualité Passagère Ou circonstancielle Et qu'au cours de son développement Et qu'au cours de son développement Il peut ne plus à la fin être homosexuel Mais l'éducateur Le parent Qui découvre Que son enfant Ou l'adolescent Est sur ce chemin Qu'est-ce qu'il peut faire Pour l'aider Puisqu'on a dit que c'est la personne Qui demande C'est à lui qu'on peut faire L'accompagnement thérapeutique Ma deuxième préoccupation Je ne sais même plus A qui ça s'adresse La fête Est le problème Tout à l'heure en parlant Nous avons vu La pression L'impression extérieure Que l'Afrique subit Et qu'on le veuille ou non Normalement Quand on est Leader D'un peuple Ou venant Dans le cas normal On cherche Le bien Le développement De son peuple De son pays Dans le courant de l'Occité Ils sont invités Par cela Voilà Les ordres Qui se posent Que faire Concrètement Parce qu'on sait bien Les lobbies Derrière tout ça Est-ce que Quand on donnait Le cas du Ghana Vraiment J'ai suivi ça Et Je me vois Là où est-ce qu'ils sont Qu'est-ce que nous allons faire L'Afrique Pour le moment Même si elle a On peut dire Tout ce qu'il faut En s'entend Pour se développer Est comme Conditionné Par les puissances Économiques Qu'est-ce qu'il faut Encore Cette technologie Que faire Merci 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 ma sœur Je voudrais Écoutez Les Monde Qui sont Encore Vous allez poser Votre question Mais soyez Vraiment brefs Pour qu'on puisse Avoir beaucoup De temps De débat Il y a aussi C'est le dehors Qui lève Vraiment La main Donc Tenons compte De l'insistance Des uns Des autres Merci Merci beaucoup Chers panélistes Merci à tout le monde Le sujet Que nous abordons Est un sujet Humain Et tout ce qui est humain Est toujours complexe Difficile à cerner Parce que ce sont Des humains Qui vont en parler J'ai beaucoup apprécié Les apports Des uns et des autres Excusez-moi Je ne me suis pas présentée Je m'appelle Déborah Je suis docteure En sciences Psychologiques Et de l'éducation J'enseigne ici A l'Institut Pontifical Jean-Paul II Donc je continue Ma question Et ma réflexion Je vais être brève Je remercie Les uns et les autres Pour leur apport Je voudrais juste Saluer L'apport De professeur Gansou Parce que Sans être Psychiatre Lorsque je faisais Mes études Genre Gender Studies A l'université De Genève Et de Lausanne En Suisse J'ai eu à être confrontée Sans être préparée A cette réalité Et c'est là La première fois Que moi De toute ma vie J'ai rencontré Des homosexuels J'ai vu Des transsexuels J'ai vu des hommes Devenus femmes Et des femmes Devenus hommes Qui étaient dans mon cours Et j'ai appris Par Comment En les voyant A vivre avec eux Pendant deux années Et Comme si j'étais dans une recherche Je me suis donné Je me suis donné Naïvement L'interrogation De me rapprocher Des hommes Et de parler Avec eux Et sans être préparée Sans avoir une formation De base Au départ Tout ce que le professeur En soit dit Je l'ai observé Généralement C'est des personnes C'est des personnes Qui ont été Ou soit Brêtées Par les hommes Ou rejetées Ou qui ont été mariées Une fois Qui ont même fait Des enfants Et qui quittent La vie normale Bon Je dirais normale Par rapport à mes repères À moi Pour tomber Dans ce que moi J'appelle Par rapport à mes repères Toujours Parce que je prends Les choses avec des pincettes Pour tomber Dans ce que moi J'appelle aujourd'hui C'est travers Parce que moi J'ai très mal vécu La première fois Qu'on était À une fête Et j'ai vu Deux hommes De ma classe En train de s'embrasser Je racontais ça À mon frère Qui est à côté de moi J'ai passé la nuit À vomir Parce que c'était La première fois Que je voyais ça De ma vie Et mon organe physique N'a pas supporté Et ça m'a chamboulé J'ai été malade J'ai fait la fièvre J'ai dit Seigneur Je ne suis pas venue Ici pour dormir Qu'est-ce que je vois Comme ça C'était la première fois De ma vie Et j'ai commencé À voir ça Tout le temps Partout 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 Je dis Seigneur Et ça là Ça va nous rejoindre Ce que je dis C'est en arrière Je dis Seigneur Ça va nous rejoindre Et ça nous a rejoint Réellement Alors je dis On n'aura pas de solution Je suis éducatrice De formation Comme Nelson Mandela Je crois en la force Et en la puissance De l'éducation Si on peut commencer déjà Par éduquer Par revenir aux valeurs humaines À travers l'éducation Et démystifier l'argent Je crois que ce serait déjà Un pas Mais ça va être très long La lutte sera Vraiment acharnée Imaginez Toutes ces forces contraires Qui existent ailleurs Qui n'ont rien à foutre De nos civilisations Qui n'ont rien à foutre De nos cultures On a fait table rase De nos cultures Dans ce monde On nous a pris En esclavage Qu'est-ce qui est resté de nous ? C'est notre humanité Que nous avons Pour faire face à ce combat C'est un combat Et je voudrais terminer Je ne pose pas de questions Je partage ce que j'ai vécu Et je continue d'observer En silence Et je voudrais terminer mes propos Par ces phrases Que vous allez trouver peut-être Comme un serment Mais ce n'est pas dur Prenez ça comme ça Je dis Le temps n'est plus De tolérer l'intolérable Sous de fallacieux prétestes L'esprit que nous avons reçu De Jésus-Christ N'est pas un esprit de peur Mais un esprit de force Et de maîtrise de soi Et j'aime à le dire souvent Le monde n'a rien à nous offrir Le monde a reçu quoi ? De qui ? C'est qui le monde ? C'est quoi le monde ? Nous sommes dans le monde Mais nous n'appartenons pas au monde C'est à nous Que l'esprit a été donné Nous devons résister A ce vent Qui est contre Dieu Tout simplement Voilà moi Mon observation Docteur on vous aura compris De toute façon Nous sommes dans le monde Et on continue le débat du monde Et donc je vous invite Une fois encore A la brièveté Merci quand même Pour cette belle analyse Donc prenez la parole Docteur Allez très vite Je vous remercie Moi c'est Docteur Nadine Sosuronto Je suis socio-anthropologue Donc nous sommes dans le monde Le monde n'a rien à nous donner Mais le monde nous a tout donné Et aussi la loi de la gravité Est respectée Parce que c'est parce que la bombe Est tombée que nous sommes ici aujourd'hui La bombe La pomme La pomme Bon tout ce que vous voulez C'est parce que c'est tombée Ça s'est cassée Ça nous a éclaboussé Que nous sommes obligés De nous rassembler ici aujourd'hui Je vais peut-être regarder la chose autrement Je vais rentrer dans la dynamique du pape Parce que je me dis Quoi qu'on dise Le phénomène est là Et il faut faire avec Et c'est Vivre l'homosexualité C'est pas facile Par exemple tout à l'heure On a dit Professeur Babajide Père de quatre enfants Et tout ça On a applaudi Supposons qu'on m'appelait On dit Docteur Nadine Sosouhounta Homosessuelle Vie avec telle compagne Même les achevêques seront choqués Et tout Donc ce n'est pas facile De vivre l'homosexualité Or il y a le père qui a parlé tout à l'heure De la vérité de la parole La vérité de la parole c'est quoi ? C'est l'amour C'est l'amour Et il faut l'inclusion sociale L'égalité Le respect Pour tout le monde On n'a pas besoin de connaître d'abord le bord de la personne Pour lui dire du respect De la justice sociale Et tout ce que nous voulons Et c'est pour vous dire que ce sont des gens qui souffrent énormément Il y a d'abord l'acceptation sociale Il y a beaucoup de normes, attitudes Et tout ce que nous voulons Négatives Qui ne leur permettent vraiment pas de s'affirmer Et de se faire appartenir vraiment à une société Il y a le droit civil Il y a des couples hétérosexuels Où quand vous n'arrivez pas à avoir des enfants On vous donne l'occasion d'aller à l'adoption Mais eux autres Compte-nous des considérations et des normes Tout ce que nous voulons Sont aujourd'hui Si je me réfère à ce que le juriste a dit Ce n'est pas encore légal Donc on ne leur autorise pas Ce droit-là Il ne juge pas de ça Il y a l'identité Et la construction sociale C'est des gens qui souffrent énormément Merci docteur Non, non, je n'ai pas fini Pardon On vous aura compris La famille, la communauté La santé mentale Maintenant, il y a l'inter L'intersectionnalité Et c'est un concept très nouveau Et ce concept, il faut qu'on y revienne C'est un concept qui associe des dimensions Par exemple, si je suis homosexuel Et de race noire On va dire Mais ce n'est pas quelque chose de chez lui Mais un homosexuel qui est blanc Bon, on peut encore comprendre un peu Un homosexuel qui a beaucoup d'argent Donc l'homosexuelité et la classe sociale C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent Et ce sont eux Ce sont eux les grands problèmes Parce que ce sont eux Qui font vraiment la division du phénomène Avec tout ce qu'ils ont comme richesse Au travers de nos pays Je vous remercie Merci beaucoup d'auteur Je suis Non, on va revenir à vous Je suis vraiment désolé de vous dire Que le père Cyril va être le dernier A prendre la parole dans la salle Et donc nous l'écoutons Et je donnerai la procédure tout à l'heure Pour la suite Je n'apprendrai pas au père Roland Que les questions en philosophie Ce sont plus importantes Alors je voudrais mettre mon intervention Sous le couvert Ou plutôt sur l'éclairage De la devise épiscopale De notre père H-Evec Caritas in Veritate Et c'est le père Daniel Ange Le fondateur de l'école jeunesse humière en France Qui dit que La charité sans la vérité Ou l'amour sans la vérité C'est du flirt Et la vérité sans l'amour C'est du leur Un apport et deux questions Je me suis représenté Le père Cyril, tu l'as dit Je suis directeur de l'école jeunesse bonheur A Tori Et puis professeur de spiritualité conjugale Ici A l'Institut Jean-Paul II L'apport c'est Cinq arguments Que j'ai donnés aux étudiants Il y a une semaine simplement ici Contre l'union homosexuelle Le premier c'est l'argument terminologique Comment appelle-t-on la chambre des époux Ou le lit des époux C'est le lit matrimonial Ca veut dire que Et bien le mariage implique La présence d'une mère Mater Deuxième argument Argument biologique Il n'y a pas besoin D'être très intelligent Pour se rendre compte Que Et bien l'homme biologiquement Est fait pour la femme Et la femme faite pour l'homme Il suffit qu'ils aillent dans une chambre Deux hommes, deux femmes Et vont voir que la nature A fait les choses telles que Et bien ce n'est qu'un homme Qui peut accueillir Ce n'est qu'une femme Qui peut accueillir Un homme Et qu'une femme Ne pas accueillir une femme Ni un homme Accueillir un homme Argument génétique Le chronosome Sont Ins, 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 y Donc la différenciation sexuelle Et bien N'est pas superficielle Et vous prenez N'importe quelle cellule De notre organe Un cheveu Une ongle Du sang Et bien Vous portez dans le laboratoire On vous dira Ça c'est une femme Ça c'est un homme Quatrième argument L'argument téléologique C'est la finalité Télos C'est la fin La finalité en grec Et bien C'est le professeur Plutôt l'académicien Jean Dormesson Qui disait Humoristiquement Qu'il est pour Le mariage homosexuel Mais uniquement Entre les homoses C'est à dire Qu'on les met sur une île Et d'ici 100 ans On n'en parle plus Alors c'est un peu méchant De sa part Mais c'est pour dire que Et bien Il n'y a pas de fécondité Au bout de cette union Et enfin Nous sommes des chrétiens Nous sommes croyants L'argument théologique Et bien S'il y a une personne Qui pouvait se passer Et du fait Qu'il s'est passé Dans l'avènement D'un enfant Enfin voilà Qu'il s'est passé De l'organe Comme de l'autre sexe C'est Dieu lui-même Et pourtant Il a voulu La présence de Joseph A côté de Marie Et donc La présence La différenciation sexuelle Est structurante Pour la personne humaine Et bien sûr Je ne vais pas nous rappeler La création Donc Il est fille Homme et femme Ça c'est l'apport La question C'est Quand on Vous avez parlé On a parlé Des pressions Et des aides Si on m'apporte De l'argent Pour me dire Ceci est vrai Il y a un problème Veritas index Oui Si on me dit Si tu n'acceptes pas Que ceci est vrai Tu n'auras pas C'est l'argent Chers amis Du point de vue épistémologique Il y a un problème Je le disais tout à l'heure A vos étudiants Je n'ai pas besoin De donner de l'argent A quelqu'un Pour lui dire Que ce pain là Est blanc Oui La question perd Donc ça me pose problème La question pour terminer C'est Est-ce que Il ne faudrait pas Distinguer La réalité Des personnes Les personnes Dont nous parlons Et bien Elles sont aimées De Dieu Et une personne Homosexuelle Peut aller au ciel Et moi je prête Je n'irai pas Donc Les personnes Doivent être Distinguées Des réalités Ne devraient-elles pas Être distinguées Des réalités J'ai l'impression Qu'on est en train De faire un mélange Entre des personnes Et la réalité Un phénomène social Parce qu'aujourd'hui C'est l'homosexualité Demain Ça pourrait être La prostitution Ça pourrait être Aussi la zéophilée Donc ne devrait-on pas Et en se référant A la phrase de Jésus La Samaritaine Va Et désormais Ne pêche plus N'oublions pas Que le premier Qui est entré au paradis C'est un assassin Mais ce n'est pas Pour autant Que Dieu A canonisé l'assassinat Merci Bien Je vous remercie Le débat est vraiment Engagé Ouvert Le seul fait D'avoir pris la parole Est déjà le signe Qu'on est en débat Ceux qui restent Dans la salle Ne vous offusquez pas On trouvera la possibilité De vous donner la parole C'est justement Pour pouvoir Ne pas abuser De votre temps Et comme je l'ai dit Nous allons laisser Maintenant la parole A nos panélistes En rassurant ceux qui sont dehors Que lorsque les panélistes Vont finir d'intervenir Le micro ira dehors Rapidement Je suis en train De suivre le temps Pour qu'on n'abuse pas Effectivement Qu'on ne déborde pas Trop le temps Un parti Au niveau des panélistes Chacun a droit A deux minutes Je répète Au niveau des panélistes Chacun a droit A deux minutes Il ne s'agit pas De répondre aux questions De façon linéaire Mais de constater L'ensemble des questions Qui vous sont posées Pour préciser Votre intervention Nous commençons Bien évidemment Par le père Rosario Et nous avançons De là-bas vers ici Tous aurons donc La parole Merci beaucoup Pour la parole donnée Beaucoup de réponses Aux questions Qui ont été posées Se trouvent dans mon texte Les deux minutes Qui me sont données Ne me permettent pas D'en dire beaucoup Mais je tiens A dire ceci Ce n'est pas parce Qu'une chose se fait Qu'elle a une légitimité De principe Les voleurs sont là Ils volent Les parents mentent Aux enfants Mais personne ne conseille Aux enfants De mentir Ou de voler Je pense que Ça c'est un principe De vie sociale Et de pédagogie Très important Ce n'est pas parce Qu'une chose se fait Qu'elle mérite Une légitimité De principe Rentrons dans la philosophie Il faut penser Notre monde souffre De penseurs On ne veut même pas penser Et la société Ne veut pas nous permettre De penser Il semblerait Qu'il y ait des gens Qui ont cette Faculté De penser A notre place Il y a des gens De disaits On ne mange pas Du n'importe quoi Nous connaissons Au sein de l'église Au sein de l'église Les chrétiens Les catholiques La pensent Autrement D'une façon Les protestants Pensent la chose Autrement Et donc Après tout J'accepte Que sur certaines choses Il puisse y avoir Des divergences Mais sur l'essentiel On doit s'accorder Il y a des valeurs Il y a des principes Communs Universels Oui On les accepte Mais ils doivent passer Aussi Par nos valeurs Propres Ok Il y a des termes Qui ont été inventés Pour cela Le glocol Le global Et le local Doivent interagir On ne peut pas Absorber les choses De cette façon Pour la question Qui m'a été posée De revenir Sur les causes Je voudrais dire Que d'après mes recherches Le professeur Gransou C'est un débat A lui apporter des preuves Moi j'ai trouvé des études Où Même Ses origines biologiques Sont contestées Ça Je tiens à le dire Ok Maintenant Je voudrais affirmer Que l'homosexualité N'est pas pro-life Ce n'est pas en faveur De la vie Elle est anti-nataliste A moins que l'on Me se tourne résolument Vers les techniques De PMA Avec tous les problèmes Que cela comporte Aujourd'hui Et ces problèmes Ces défis Sont nombreux 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 Il ne faut pas banaliser Les choses Anna Arendt Disait Que l'avenir L'espérance du monde Depend de la natalité De la naissance Quelqu'un Quelqu'un lui a dit Mettez les gens Prenez une population D'un million d'habitants Où tout le monde Où bien 50% Sont des homosexuels En 50 ans Vous n'aurez plus Un million d'habitants Vous aurez au moins 600 ou 500 Prenez 100 ans C'est fini Tout est fini Ok Donc il s'agit aussi D'une question vitale De la continuité De l'espèce humaine Ça c'est la donne première Ce n'est pas parce que Je pense que j'existe C'est faux Pour moi C'est parce que j'existe Que j'ai la possibilité De penser L'existence nous préoccupe Et on doit considérer cela Merci père Merci La réflexion continue Avec votre intervenant Par la suite Parole au docteur Gaillon Merci Je vais être très bref Parce qu'on ne peut pas Finir ce débat En si peu de temps Alors je prends Quelques questions Comme ça Est-ce que ces êtres humains Ont encore Tout leur sens en place Ça c'est une question Fondamentale Si je ne dis pas Qu'ils ont tout leur sens En place Ils ont quand même Un sens en place Ça c'est important Moi je suis Observateur et thérapeute Je ne juge pas Je prends la personne Qui est en face de moi Je l'écoute J'ai insisté sur ça Tout à l'heure Je perçois ses problèmes Et je vois L'enracinement De son problème Et ça m'amène A aller Au niveau De cet enracinement Et de faire Un travail Thérapeutique Je vous assure Que le travail Bien fait C'est les personnes Elles-mêmes Qui changent Mais si vous l'imposez Cela vous échouez La question De D'homosexualité Est-elle Une maladie Une pathologie Je dis En finissant par Une question Que je me pose Toujours Pathologie Ou anormalité Sachant que Le critère De normalité Il y a Trois grands Critères fondamentaux La normalité Culturelle La normalité Statistique Et la normalité Psychopathologique Sur le plan statistique J'ai dit On les appelle Les minorités Ils sont minorités Par rapport A ce qu'il y a dit Ça veut dire Que quelque part Si on prend Ces critères là Ils sont anormaux Quelque part Mais cela ne veut pas Dire qu'ils sont malades Forcément Il y a des personnes Au bout de saisir Qui réussissent Parfaitement Leur vie Sauf Sur un plan donné Donc ça dépend De comment nous Les apprécions Avec quel angle Nous les jugeons Nous les voyons Autre question Que m'intéresse Il n'y a pas De théorie Univoque A ce jour Il n'y en a pas Je l'ai dit Aucune théorie Il y en a Une foison De théorie Mais aucune théorie N'est univoque Pour dire Que c'est ça Les biologistes Vont parler Les homos C'est quoi Les testos Les neurotransmetteurs Tout est là Célotonine Non adrénaline Non adrénaline Tout est là Rien Ne justifie cela Si bien que Les recherches Continuent A ce jour Alors Comment aider l'enfant Ma soeur Vous avez posé Tout le problème Quels parents Nous sommes aujourd'hui Nous ne sommes même pas À la maison Pour observer Nos enfants Nous n'observons Même pas Le comportement Depuis Depuis La base Mais c'est ça Tout commence par là Tout commence par là Je vous assure Entre nous Même adultes Que nous sommes Excusez-moi Moi j'ai des collègues Ils sont tombés Déprimés Parce qu'ils ont Su que leur femme Est homosexuelle Leur femme Homosexuelle Ici c'est mon amie Elle est venue Me rendre Les deux amis Sont en chambre Tout le temps Tout le temps Mais c'est C'est pratique C'est-à-dire que le sujet Est tellement complexe Que je ne sais pas Comment on va l'aborder Et comment on peut finir De traiter ce sujet Bon alors Donc observons Des petits Des comportements Un peu bizarres Devraient nous emmener A entrer en entretien Avec nos enfants Forcément Éducateurs aussi Que nous sommes Éducateurs aussi Que nous sommes C'est là où on commence Par se poser des questions Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et maintenant Parler Mais en réalité Qu'est-ce que j'ai découvert Ils souffrent Les homosexuels Souffrent Vous l'avez dit Et c'est comme S'ils déchargent Leur souffrance Dans cette homosexualité Allons à cette souffrance Allons à la recherche De cette souffrance Allons à la recherche De ce comportement Donc Ma soeur Votre question fondamentale Je n'ai pas une réponse A vous plaquer Mais c'est à vous-même De savoir Comment vous comporter Il faut inventer Tout A tout moment Avec Une compréhension du sujet Et je vais terminer bientôt En remerciant Madame Déborah J'ai été J'ai beaucoup aimé Votre partage Mais je vais vous dire Madame Moi-même J'ai failli être victime De viol Par un homosexuel Je m'assume Dans l'exercice De ma profession Je vous assure Un homme voulait Me violer Vous imaginez C'est très important Ce que vous avez dit Nous devons résister Vous l'avez bien dit Nous Je parle de l'homosexualité Mais ma position Est claire Moi Par rapport à ça Je ne suis pas Vénécy Pour imposer ma position A qui que ce soit C'est ça mon problème Mais je vous livre Des informations Pour que vous partiez D'ici Vous-même Avec des éléments De réflexion Et de décision Si vous voulez Moi c'est ce que je veux Terminé Mais si vous me prenez En appartement Je vais encore vous dire Autre chose Et je finirai En disant que Des personnes Doivent être distinguées Des réalités C'est vrai Mais ça dépend De quel sens Nous prenons Moi je prends Les personnes Mon père Je ne prends pas Les réalités Je prends Les personnes En entretien Avec moi Et je les écoute Pour comprendre Maintenant Quelle est la réalité Qui est en dessous Et c'est ça Qui me permet D'avancer Je n'ai pas Que des échecs C'est faux J'ai donné ce cas Clinique Tout simplement Pour que vous ayez Un aspect Mais lorsque je fais Une thérapie Cognitive C'est à dire Une restructuration De la cognition Des croyances Des pensées C'est le sujet Lui-même Qui se dit Mais pourquoi Et qui revient À ce qu'il faut Mais le travail Est difficile Long Pénible Et si ce n'est pas Un coup Beaucoup même Démissionnent Peu réussissent Je vous remercie Merci bien Nous allons passer La parole Directement À côté de vous Dr Calice Oui Moi je Je suis L'homme J'ai été Un rebelle Dans le monde Scientifique C'est là Que tous ceux Qui m'ont encadré Ne peuvent pas Me contenir Père à l'âme De Claude à Saba J'ai fait 4 ans Avant de soutenir Cette maîtrise Sur le premier Rapport sexuel Au Bénin Je vous dis Il y a mieux Au Bénin En sociologie Pour parler de la sexualité Allez le chercher Pour le dire S'il connait Calice au Bénin Je pense que Le père Accora A jugé juste Mieux vaut Que jamais De me faire appel De me faire appel En ce sens que Aujourd'hui Le sujet en débat Quand j'étais venu Puisqu'il était hors De Cotonou A Bommé Quand il m'a appelé Je suis venu Pour dire Je veux en savoir plus Je veux en savoir plus Parce que La dimension économique Est en train de jouer Sur cette réalité sociale Et je suis méfiant Quand je viens M'asseoir Par rapport à ça Vous leur demandez Tous les ambassades Qui sont là Je dis non A tout appel Parce que C'est une donnée Géopolitique Que tout le monde Ne peut pas le savoir Ma thèse M'a coûté 6 millions Je n'ai pas pris L'agent chez personne C'est-à-dire qu'en termes De documentation Il y a beaucoup de choses D'accord C'est pour dire A mon modérateur Que 2 minutes Pour ma modeste personne Pour un sujet Sur lequel J'ai passé Plus de 10 ans De ma vie C'est juste Pour ouvrir le débat C'est juste Pour ouvrir le débat D'accord J'ai passé Plus de 10 ans De ma vie Pour parler De la sexualité De la maîtrise Au doctorat Dans 2 disciplines Différentes J'interprète L'état béninois De n'avoir pas Travaillé Pour mettre La question De la sexualité Humaine Dans les curriculaires Ce qu'il y a Au niveau De l'enseignement Secondaire Ils le savent bien C'est copier-coller Et Dieu m'a fait grâce Je fais partie De sexe chercheur Sur les questions De gens Et sexualité Au niveau De la France Vous tapez mon nom Vous allez lire Beaucoup de choses Je ne parle pas beaucoup Je ne viens pas demander Quoi que ce soit Mais quand on me donne Je me suis investi Pour écrire Ce que j'ai écrit Pour venir présenter Ce que je sois Ainsi C'est pour dire quoi C'est pour dire Que la dimension pathologique Que je réponds à Epiphan Elle a fait l'objet De beaucoup De recherches Puisque Je reviens Pour vous dire Que la question sexuelle Est-ce que la question D'abord D'église Avant qu'elle ne soit Une question De citoyenneté En ce moment Le fidèle d'hier Devenu citoyen N'avait que Les mêmes règles De vie sociale Mais vous avez séparé Le pouvoir du religieux L'individu Se trouve de plus en plus Isolée Pas de référence Des valeurs sociales Et religieuses Dans l'espace public D'où la séparation Vous comprenez Tout ce que je dis Par là Donc en ce sens Que Les valeurs sociales Ce que j'appelle Les contraintes sociales Sont à franchir Des questions de sexualité Il n'y avait que La religion Pour s'occuper De la question de sexualité Avant que Les sciences sociales Ne viennent Et la première Qui est venue C'est la médecine Je ne suis pas souvent Au contrôle Puisque j'ai cité Le dernier point Que vous avez Dans ma thèse D'accord Donc La dimension médicale Est aussi remise en cause Au fil des années Par la dimension psychiatrique Et c'est surtout Au niveau des Etats-Unis Et ça c'est Dans les années 50 Avant que L'OMS Devienne conclue Pour procéder A une démédicalisation Incisionnelle De l'homosexualité Dans la série Des pathologies Et le reste C'est qui ? C'est la sociologie Et le droit Le droit S'en est accaparé Pour Ou se rendre D'abord neutre Je parle avec ma collègue Pour se rendre neutre De la morale Et des règles religieuses D'où de plus en plus Vous voyez Les tests de loi Ont perdu Tout l'essence D'une vie sociale Quand on parle De vie sociale C'est quand on parle De la communauté Et on a privilégié L'individu Au détriment De la D'accord Donc La dimension médicale N'y est plus Et c'est là Que disait l'autre Vendriger L'homosexualité Dans tous ses états Et celle Qui a conclu D'avantage La dimension médicale C'est Marina Castaneda D'en comprendre L'homosexualité Et à Jacques Forty De dire Adieu les normes Et à Daniel Borilot De finir Pour conclure Homosexualité Et droit Il m'a offert Ce document Parce que j'ai écrit Un papier Là Je l'ai amené J'ai écrit Un papier C'est quelque part Donc Voilà aujourd'hui Les acteurs Maintenant Le délit Acteur scientifique C'est la question De biotique Parce que quand Nous laissons Les cellules Reproduction Au frigo Quand on va On a plus D'une multitude D'êtres humains Mais l'insémination Ne prend que Une petite proportion Le reste Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut-il les tuer ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ne pas les tuer Quelqu'un viendra prendre D'où je disais À un moment donné Que la paternité Est riche De l'absence Du lien Du lien sanguin Donc C'est trop vaste Pour que je puisse Vous répondre En deux minutes Mais ce que j'ai à dire On est déjà Sept minutes Pour ne pas conclure Monsieur le professeur Voilà La population homosexuelle Est au Bénin Hier C'était 19 villes Que j'ai parcouru Pour soutenir Ma thèse de doctorat Aujourd'hui Elle couvre Tout le territoire national Avant que je ne vienne ici J'ai fait des entretiens Avant de venir Pour avoir les dernières informations Au niveau de la structure sexière C'est là que j'ai dit L'homosexualité au Bénin Et l'état béninois Une relation non-conflictuelle Merci beaucoup docteur On aura compris Qu'il s'agit d'ouvrir un débat Pour nous permettre De continuer à réfléchir Sur l'essentiel Voilà pourquoi nous allons Maintenant sur le terrain Donc Du juriste De la juriste Pour préciser encore La notion Deux minutes madame Merci mon père Je pourrais prendre Mes cinq minutes Que j'avais laissées Tout à l'heure Je récupère mes cinq minutes Alors j'irai directement À la question De l'évêque Par rapport Au droit De disposer De son corps C'est vrai C'est vrai que Quand nous prenons Notre constitution Notre constitution Constate la sacralité Et l'inviolabilité Du corps humain Mais on se rend compte Qu'avec l'évolution Des mœurs Avec l'ouverture De notre Je dirais Environnement Aux autres On se rend compte Qu'il y a une confrontation Entre L'indisponibilité L'inviolabilité Du corps humain La sacralité Du corps humain Et le droit De disposer De son corps Et de plus en plus On voit une prééminence De ce droit De disposer De son corps Sur l'indisponibilité Du corps humain La question De l'avortement Par rapport Aux différentes Détresses Qui accordent Possibilité D'interrompre Unilatéralement Qu'elles soient mariées Ou en concubinage En oubliant Qu'il y a Une atteinte Au principe De l'égalité Parce que Pour qu'elles puissent Tomber enceintes Il faut être deux Elle est tombée enceinte Parce qu'il y a eu Un homme à côté Mais elle peut interrompre Unilatéralement Sans l'accord De l'autre Et ça A cause Du droit Qu'elle a De disposer De son corps Donc on voit De plus en plus Une prééminence De ce droit Sur L'inviolabilité Du corps humain La question Par rapport A Contre courant Je crois que L'évêque avait posé Cette question Est-ce qu'on doit Tout accepter De nos jours C'est toujours Par rapport A l'évolution Des meurs Tout récemment Il y a eu Heureusement Que c'est C'est un fake news Par rapport A l'Espagne La consécration De la zoophilie C'est vrai C'est vrai que De nos jours L'Espagne A Je dirais Corsé Le droit Animalier Pour pouvoir Protéger Les animaux Domestiques Les élever Un peu plus Au rang Ou bien je dirais Au rang d'un enfant Parce que si éventuellement Il y a un divorce Au sein d'un couple Espagnol Et qu'ils ont Un animal domestique Un chien Un chat Il faut que le juge Transuit la garde Comme on le ferait Pour un enfant Donc garde exclusif Garde partagé L'intérêt supérieur De l'animal Comme on le ferait Pour les enfants Mais heureusement La zoophilie N'a pas été consacrée Chez nous C'est pénalisé Chez eux Expressément non Mais ce n'est pas consacré C'est juste pour dire Que quoi Si l'ouverture Devient trop Est-ce que En raison Des droits humains Du droit De disposer De son corps Des libertés sexuelles Du respect De son intimité Si on se retrouve Par exemple Avec la zoophilie Est-ce qu'on va l'accepter La dendrophilie Pour ceux-là Qui aiment Le pommier Leur manguier Est-ce qu'on va l'accepter La mécanophilie Ceux-là Qui aiment Leur vélo Quand je dis aimer C'est avoir Des relations intimes Oui Avec leurs arbres Avec leur vélo Leur voiture Donc Si nous sommes confrontés A une société Où la zoophilie La mécanophilie La dendrophilie Viendrait Est-ce qu'on sera prêt A accepter En raison Des droits humains En raison De la liberté En raison Du droit De disposer De son corps Pour dire Que comme l'évêque L'a dit Est-ce que Lorsque le courant Vient Il ne faut pas Peut-être naviguer Contre courant Par rapport A nos valeurs Endogènes La question De la civilité Je partage Cette question Parce que De nos jours On se rend compte Qu'avec Le transgenre Quand on quitte Le sexe naturel Pour le sexe psychologique Est-ce qu'il n'y a pas Un problème qui se pose Nos enfants sont A l'étranger Quand ils reviennent Il était masculin Il devient féminin A l'état civil En France Il peut changer Son M en F Et donc Il devient F Il n'est plus genre Mais il est Jeanne A l'état civil S'il rencontre Jeanne Transgenre Un jeune homme Paul Béninois Est-ce que Devant l'officier D'état civil On va le considérer Comme Jean Ou Jeanne Puisque sur son papier Il est Jeanne Donc il est une fille Or à l'origine Il est un homme Et n'oubliez pas Qu'en France Maintenant C'est démédicalisé Donc pas besoin De faire Un traitement hormonal Ou une opération Chirurgicale Pour à l'état civil Sanger son M en F C'est vrai que chez nous Il y a l'intangibilité De l'état civil Quand vous êtes né Homme Vous demeurez homme Mais dans l'avenir Qu'est-ce qui va se passer On en sert Merci beaucoup madame Je crois que l'essentiel A été dit On vous aura compris Nous passons la parole Au professeur Baba Jide Deux minutes Merci beaucoup Docteur Tchessou Tchessou Adieu les normes C'est pas vrai On ne peut pas dire Adieu les normes Chaque individu Est basé Sur des normes Alors lorsque Tu as vécu Dans ces normes Normalement Tu dois pouvoir Y correspondre Ça ne doit pas gêner Les gens Que la société Dans laquelle Ils sont nés Qu'on puisse les juger En fonction Des valeurs transmises La fonction familiale C'est ça Et s'ils n'ont pas pu Intérioriser ça Il y a un mot Que la transmission Des valeurs Les psychologues Utilisent Si on n'a pas pu Le faire Il y a des problèmes La vraie raison Nous avons démissionné De l'éducation Des enfants Nous avons démissionné Et je disais Au projet Gangansou Dans un peu Mon accompagnement Au renouveau Charismatique Lorsque vous les rencontrez Vous n'avez pas besoin Le temps et quoi Il faut les écouter Longuement Si vous avez le temps De les écouter La solution vient D'eux-mêmes Et en les écoutant Vous arrivez Par un dizainement A trouver le nœud Et lorsque vous faites Un accompagnement Avec eux Sans discuter Mais là C'est quoi Il faut être Très discret Parce que quand Ils ne vont pas te parler Ils regardent ton visage Pour voir si ton visage Va les juger C'est lorsqu'ils constatent Que tu ne les juges pas Et que tu écoutes Naturellement Ils ne continuent pas Aller en profondeur Mais il faut Avoir le tact Pour le faire En plus de ça Le plaisir Est construit Ils pensent avoir Le plaisir Et dans les têtes Ils sont Ils sont Ils sont comme ça Un danger Pour les parents Qui sont ici Les télévisions Enseignent à nos enfants L'homosexualité Mais vous voulez Vous n'êtes pas là Moi Maman On parlait Un jour Dans l'amphi Je suis venu A la maison J'étais dit A mon garçon Il parlait Qu'il y a une télévision Il dit Non Tu ne connais pas Et il me donne La chaîne Et il allait ouvrir Pour que je m'asse Pour voir Donc nous ne sommes pas là Mais les enfants Comprendent tout C'est 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 une responsabilité A assumer Et de plus Nous chrétiens Nous avons démissionné Je vous dis pourquoi Vous allez parfois Vous allez parfois Vous allez parfois À date des conférences Sur des choses comme ça On vous donne pas Jours 400 000 600 000 Pour vous dire Et pour pouvoir Prendre les décisions On vous les impose La personne ne vient pas De la conférence Mais tu as pris les sous 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 Tu es allé dormir À l'hôtel Et à la fin On vous dit Voilà ce qui est Ce qui est retenu et ils ne parlent pas. Tant que nous n'allons pas démystifier l'argent pour dire, on me donne ceci, je donne ma conviction. Mais tu as des ennuis, c'est vrai. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Et autre chose, pour finir, excusez-moi les révérends pères, il faut que nous puissions ouvrir les yeux dans nos paparosses. Il y a des gens comme ça qui ont l'argent, qui donnent, qui donnent. Mais en réalité, ils ont des homos. Et lorsqu'on ouvre bien les yeux et qu'il y a une petite enquête, on voit autour de ceux-là qui sont ceux qui gravitent autour d'eux. Et en faisant, excusez-moi, à cause de, je manque du renouveau charismatique. En écoutant les gens, en écoutant les gens, on entend. Mais le malheur est quoi? J'ai entendu, je n'ai pas le droit d'en parler. Vous m'avez formé ainsi pour dire, je ne dois pas en parler. Ou bien j'en parle, et d'une ou d'une manière, ça se retrouve dans l'oreille de la personne. Je vais dire à qui de droit, pour dire, excusez-moi, faites doucement avec telle personne. Mais on vient de t'attaquer. Pour dire, tu as dit ça à terre. Pourquoi? Alors nous devons reprendre les choses. Nous devons, nous cherchons, où est-ce que nous allons, quel est l'idéal que nous poursuivons. Et si, si vous et nous, on s'entend, comme l'a dit, il faut trouver des éléments et que nous nous engageons là-dedans, on pourra nous écouter. Mais nous sommes devenus passifs. Et tout le monde se tait et mange. Merci professeur. Enfin, nous arrivons donc au dernier paneliste, qui aussi a droit à deux minutes pour préciser les questions. Alors, je remercie les organisateurs du panel, je remercie chacun. Moi, je voudrais simplement attirer notre attention sur quelques petits points. Le premier point, c'est, quelle perception nous avons de nous-mêmes? Sommes-nous réductibles à l'animal ou sommes-nous convaincus d'avoir un côté spirituel et une dimension surnaturelle? Est-ce que nous sommes convaincus que tout doit être traité avec nous et pour nous de la façon dont nous avons décidé unilatéralement ou qu'on nous a imposé de traiter les choses? Ça doit être traité uniquement comme ça, sans penser nous référer tout au moins à une source de laquelle nous venons parce que de plus en plus, Dieu commence à être évacué de nos approches des choses. et l'homme accepte et l'homme accepte d'être chosifié et de se chosifier en conséquence. Personnellement, j'en appelle à un sursaut personnel pour que chacun se dise « moi, je ne suis plus qu'un animal » et je vous assure, à partir de ce premier niveau, le travail peut commencer. Le second niveau, c'est la question de l'éducation et par rapport à ça, je mets et l'église et la société et les instituts dans le même panier. Au nom d'une certaine, permettez-moi de construire le mot, « gentlemaness », de tolérance, de convivialité pacifique, de moins en moins, on se refuse d'appeler « chien, chien » et « chat, chat ». Au nom d'une certaine approche scientifique, on se refuse de nommer les choses pour paraître plus scientifique et équilibré. Mais nous avons là sous nos yeux la preuve que la science elle-même devient de plus en plus idéologique. Alors, devons-nous sacrifier la parole de Dieu, les normes, nos valeurs sur l'autel de cette soi-disant science ? Point d'interrogation. Le pauvre prêtre que je suis a eu le privilège d'accompagner des gens homosexuels qui sont aujourd'hui hétérosexuels et m'en remercie. Le pauvre prêtre que je suis a eu le privilège ici au Béné et ailleurs en Europe d'accompagner des gens qui sont homosexuels qui sont aujourd'hui hétéros et m'en remercie. Ceux qui sont convaincus qu'au nom de leur souffrance, qu'au nom de la pression sociale qui est faite à leur endroit, il ne faille pas travailler à aider ces gens. Je leur dis chapeau. Mais je voudrais leur demander aussi s'il ne faut pas pour les mêmes raisons encourager les Gaïmen à constituer puisque les Gaïmen subissent aussi une pression de la part de la société mais nous sommes tous convaincus que c'est une... Chers amis, mon Seigneur a parlé de déconstruction en cours. Ne soyons pas complices de cette déconstruction de nos valeurs. Dieu nous a laissé l'héritage de sa parole et l'Église en est la garante. L'Église est son corps pour offrir au Christ d'être présent, de cheminer avec nous dans nos rues. Si l'Église aussi contribue à éjecter le Christ, je ne sais pas à qui nous nous préparons à rendre compte. Merci Père, on vous aura compris suffisamment et je voudrais dire que c'est l'être humain tout court qui est corps divin et dans cette dynamique nous faisons un débat dépassionné, un débat qui ne stigmatise pas du tout des homosexuels mais un débat qui pose la question générale de l'homosexualité. Et à ce niveau, je voudrais vous demander d'applaudir encore nos panélistes une fois. Voilà, c'est une manière pour vous demander de rester toujours en éveil pour que nous allions jusqu'au bout. Je me réponds d'avoir promis à ceux qui sont dehors qu'ils devraient intervenir puisque le directeur scientifique du séminaire me dit que le temps est largement avancé. C'est vrai que nous sommes samedi et c'est relâche. Cependant, n'abusons pas et aussi donc restons scientifiques en respectant le temps qu'on s'est donné. Avant donc de laisser la parole au professeur Théophile Akoha, je dois encore remercier nos intervenants, nos panélistes. Vous remerciez tous et chacun. Je suis convaincu que chacun a eu pour sa part au moins quelque chose pour continuer à nourrir la réflexion. Deux choses qui me paraissent importantes à garder, c'est le retour à l'être humain pour traiter de ces questions de société reparties de l'humain que nous sommes. Et la deuxième chose, c'est l'éducation aux valeurs africaines d'humanisation. Si j'ai eu que ces deux choses, c'est pour vous dire que c'est au nom des droits de l'homme que la question reste posée de savoir si elle est légitime ou illégitime l'homosexualité. Mais n'oublions pas pour les Africains que nous sommes, pour les intellectuels que nous sommes, pour les jurys sociologues éducateurs que nous sommes, que les droits de l'homme ne sont qu'une déclaration. Allons relier la charte africaine des droits de l'homme pour voir la décision prise par les Africains eux-mêmes d'élaborer leurs propres valeurs pour vivre en société. Je vous remercie. Père, je vous passe le micro. J'ai péché de ne pas avoir donné la parole à ceux du dehors et je leur demande de me pardonner. en toute chose, la prévision mérite d'être tenue et autant on la tient, autant on provoque à la réflexion. Tout ne peut pas être dit ici. pour ce qui a été dit, je pense être dans l'essentiel si je retiens avec vous que l'homme naît deux fois. La première fois par le ventre de sa mère et la deuxième fois par l'éducation qui est au fait la porte d'accès à l'humain. Puisque l'éducation est un pèlerinage vers l'humain et l'humain nous sollicite. Au cœur de l'humain nous avons un paradigme qui est naturel. Il y a le paradigme de la masculinité, le paradigme de la féminité, le paradigme du mariage, le paradigme de la paternité et maternité, le paradigme de la famille. Et au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie, il faut en faire un idéal. Idéal à atteindre. Un idéal qui est au début et qui ouvre la perspective du but vers lequel nous devons évoluer. C'est vrai qu'entre cet idéal et la personne en sollicité, nous avons l'idéologie qui est au milieu et qui quelquefois constitue pour nous une pesanteur. Mais on peut aller au-delà en gardant la mémoire de l'humain en nous. Mémoire de l'humain. Lorsque vous perdez la mémoire, vous avez tout perdu, mais lorsque vous retenez la mémoire, vous faites effort de devenir davantage ce que vous êtes. Et en cela, il faut faire une distinction entre la personne et l'acte de la personne. La personne est sollicitée et peut quelquefois tomber par rapport à l'asset à l'idéal. Ce n'est pas parce qu'elle est tombée qu'elle mérite d'être discriminée. Mais je n'ai pas pour autant aussi qu'il faut dire son acte est bon. C'est pourquoi je rappelle ce que le père Cyril dit quand il nous introduit dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 8, Jésus qui dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est révélateur au fait de la capacité de la personne à se dépasser pour aller au surpassement. Et le surpassement c'est l'humain qu'il doit faire effort d'atteindre en dépassant l'acte qui le retient ou bien qui la retient qui ne lui permet pas de. Donc on est dans des corrections renouvelées pour nous permettre justement de faire de chacune de nos vies une ascension vers leur hauteur. Et en cela on a parlé de l'éducation mais on ne peut pas parler de l'éducation sans parler de la parenté la parenté domestique et la parenté scolaire. Parenté domestique quand on a fini d'être géniteur il faut devenir parent. Et dans l'être parent il y a le parage pour aider à éviter les dangers de la vie il y a le parrainage pour porter vers le bien vers l'idéal et il y a la parenté l'expression de l'affectivité qui doit pouvoir aider l'enfant à se construire. Et tout ce qui se vit à la maison doit continuer à l'école. C'est pourquoi on a invité les associations de famille et ceux qui travaillent dans les écoles pour qu'elles puissent se donner la main. il ne faut pas construire à la main et déconstruire à l'école. Et il ne faut pas il faut justement quand c'est déconstruit à la maison construire à l'école rattraper. Et chacun de nous est en phase de rattrapage quelque part vers l'idéal. Alors il faut former le vœu que cette idée elle soit à l'horizon et puisse nous porter par la main pour que faisant effort de jour en jour jusqu'au grand jour de notre passage de cette terre nous puissions passer par des dépassements renouvelés et devenir davantage selon le vœu de Saint Augustin ce que nous sommes en réalité. et c'est en cela que je voudrais me tourner maintenant vers notre Père évêque pour qu'il demeure pour nous chacun de nous le repère. Je veux bien bénir mais ne vous en faites pas je vous prierai tout simplement de ne pas tomber dans ce piège de l'homosexualité parce que le Père Gaston nous a dit qu'il en a suivi mais beaucoup d'autres prêtres ont eu à confesser des homosexualités des homosexuels qui pleuraient pour leur situation en se disant qu'est-ce qui nous a poussé jusque là alors il vaut mieux ne pas y tomber première chose que j'avais à dire deuxième chose c'est les parents d'une manière générale qui ont démissionné qui ont démissionné nous les parents nous avons démissionné mes chers amis il faudrait qu'on reprenne l'éducation telle que nos mamans les grands mamans faisaient autrefois qu'est-ce qu'il y avait de mauvais dedans évidemment aujourd'hui la femme doit travailler elle travaille mais demandons à notre société de réorganiser la oui de réorganiser la société de telle sorte que la femme puisse travailler et puis aussi s'occuper de ses enfants ça c'est des choses à demander hein alors il faut bousculer un peu le gouvernement que le gouvernement sache que l'éducation rétrograde alors je crois qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens maintenant n'oublions jamais que c'est Dieu qui a créé l'homme et il a créé l'homme avec avec des lois avec des lois et ce sont ces lois là que nous appelons lois naturelles lois naturelles avant les lois positives qui sont les lois de nos états alors la loi naturelle je crois que il faut savoir ce que c'est et ne jamais déroger ne jamais passer à côté de la loi naturelle voilà l'homosexualité fait partie des lois naturelles c'est dit dans les juges bon on n'a pas le temps de lire la bible le temps passe dans la bible le dieu le levitique nous dit bien aucun être humain aucun être humain un homme ne doit jamais coucher avec un homme comme il couche avec une femme c'est dit dans la bible clairement comme ça tel que je vous le dis oui alors là il ne faut pas que nous oublions ces choses là c'est quand même Dieu qui nous a créé c'est lui qui nous a dit ça alors faisons très attention reprenons aussi dans le sillage de l'éducation reprenons la bible et puis lisons la bible pour découvrir quand même la volonté de Dieu merci bien pour pour votre écoute merci bien pour tout ce tout le travail qui a été fait ce matin les panélistes vous remercie toutes les peines que vous vous êtes données vous préparez et rendre ce que vous avez préparé et le rendre avec avec patience et avec soucis de transmettre merci bien que Dieu tout puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint Esprit allez dans la paix du Christ avant d'aller dans la paix du Christ je voudrais que nous nous tournions vers les missionnaires venus de Rome pour traduire notre affection notre joie de les avoir eu avec nous ce matin mais déjà leur détermination pour l'Afrique et spécialement pour le Bénin spécialement pour le cardinal Bénandin Gantin notre patriage ils sont venus ils ont tout un programme et dans leur programme ils ont introduit ce programme c'est beau votre présence et avec toute l'assemblée je voudrais vous remercier et demander à l'assemblée de vous voilà on va dire tout simplement bonne fin de ce jour et que le Seigneur continue à vous féconder de l'intérieur la même fécondité pour tout le monde alors bon week-end le Seigneur le Seigneur ...